Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la taille de l'univers et à ce qui le compose. Les cosmologistes n'ont pas encore réussi à déterminer la taille exacte de l'univers dans son intégralité. Peut-être est-il infini, peut-être ne le saurons-nous jamais, et peut-être même que cette question n'a aucun sens. De manière théorique, il pourrait avoir un volume fini, mais même un univers fini peut n'avoir ni centre ni frontière en se courbant sur lui-même. Ainsi, paradoxalement, un objet voyageant dans une direction réapparaîtrait finalement dans la direction opposée. Ce qui est certain, c'est que l'univers est en expansion, et ce depuis ses origines avec le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. En étudiant les schémas de rayonnement laissés par le Big Bang, les cosmologistes peuvent estimer la taille minimale de l'univers, s'il s'avère être fini. Certaines parties doivent avoir été séparées d'au moins des dizaines de milliards d'années-lumière. L'univers, dans sa version observable, et donc la plus minimale, a déjà une taille incroyable. Examinons donc les quelques éléments qui le composent, en partant de ce qui nous est le plus familier. La Terre a un diamètre moyen de 12 740 km, et le diamètre de l'orbite de la Lune autour de la Terre est d'environ 770 000 km. Une sonde spatiale envoyée sur la Lune ne prend généralement que quelques jours pour y arriver. On peut remarquer que le système Terre-Lune fait partie du système solaire, comprenant notre étoile locale, le Soleil, et tous les objets qui gravitent autour d'elle, y compris les comètes de notre système. Neptune, la planète la plus éloignée, est en moyenne à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Le système stellaire le plus proche du Soleil, Alpha du Centaure, se trouve à 4,37 années-lumière, ce qui équivaut à 41 billions de kilomètres. À moins de 16 années-lumière du Soleil, il y a 59 étoiles. Celles-ci comprennent 13 systèmes, chacun contenant 2 ou 3 étoiles. Une de ces étoiles est par exemple Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, qui est en fait un système de deux étoiles de tailles nettement différentes. Ensuite, le système solaire et ses voisins stellaires ne sont qu'une infime partie de la Voie Lactée, un disque de 100 à 400 milliards d'étoiles, et d'énormes nuages de gaz et de poussière. La Voie Lactée mesure plus de 150 000 années-lumière de diamètre, et possède un trou noir supermassif dans son noyau central. La Voie Lactée fait elle-même partie d'un amas de galaxies, appelé le groupe local, qui occupe une région de 10 millions d'années-lumière. Il contient plus de 50 galaxies connues, dont une seule, la galaxie d'Andromède, est de taille similaire à la Voie Lactée. La plupart des autres sont de petites galaxies. Le groupe local de galaxies, ainsi que certains amas de galaxies à proximité, tels que l'amas de la Vierge, est contenu dans une vaste structure appelée superamas de la Vierge. Il fait 110 millions d'années-lumière de diamètre, et contient des dizaines de milliers de galaxies. Enfin, les superagrégats de galaxies s'agglutinent en noeuds ou s'étendent sous forme de filaments, qui peuvent mesurer des milliards d'années-lumière, avec de grands vides qui les séparent. Cependant, à plus grande échelle, la densité des galaxies, et donc de toute la matière visible dans l'univers, est très uniforme. Enfin, comme nous l'avons remarqué, bien que l'univers n'est pas de bord et est peut-être infini, la partie de celui-ci dont les scientifiques ont connaissance est limitée et finie. Cette région s'appelle l'univers observable. C'est une région sphérique autour de la Terre, à partir de laquelle la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis le début de l'univers. La frontière qui sépare cette région du reste de l'univers s'appelle l'horizon cosmologique. La lumière, atteignant la Terre depuis un objet très proche de cet horizon, doit avoir voyagé pendant la majeure partie de l'âge de l'univers, c'est-à-dire environ 13,8 milliards d'années. Une telle distance peut être définie comme une distance de retour en arrière ou de temps de parcours de la lumière entre la Terre et cet objet éloigné. Cependant, la distance réelle est beaucoup plus grande, car depuis que la lumière arrivant sur Terre a quitté l'objet, l'objet a été emporté plus loin par l'expansion de l'univers. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de la taille de l'univers. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.